Emmanuel Macron qui a dénoncé un durcissement du régime russe, rappelé selon le président de la plus tragique des manières. Le décès hier d'Alexei Navalny, détenu dans la prison du Grand Nord russe où il purgeait une peine de 19 ans de prison. Il avait été empoisonné, condamné puis emprisonné. Guillaume Dominguez, comment Alexei Navalny était-il devenu le premier adversaire de Vladimir Poutine ? Eh bien en dénonçant avec acharnement la corruption du pouvoir russe. D'abord avocat puis blogueur, Alexei Navalny n'a eu de cesse pendant 15 ans de documenter tous les actes de corruption du régime de Vladimir Poutine. Le combat de ce colosse aux yeux bleus avait rencontré un certain écho dans la société. En 2011, il parvient à réunir plus de 100 000 personnes dans les rues de Moscou. Toléré par le pouvoir, il va même jusqu'à se présenter à l'élection présidentielle de 2018 avant d'être déclaré inéligible. Devenu encombrant, le pouvoir russe le condamne. En 2020, Alexei Navalny bointait empoisonné. Il survit inextrémiste, sauvé par l'intervention des médecins allemands. De retour en Russie, Alexei Navalny commet le crime de laisse-majesté en dénonçant l'enrichissement massif et frauduleux de Vladimir Poutine lui-même. Il sera condamné pour extrémisme et enfermé dans les pénitentiaires les plus sévères de Russie. C'est dans l'un d'entre eux qu'il trouvera la mort. Dans un documentaire, en 2022, Alexei Navalny adressera un message aux Russes dans le cas où il serait tué. « N'abandonnez pas, disait-il. Tout ce dont le mal a besoin pour triompher, c'est de l'inaction des bonnes personnes. » Guillaume Dominguez.